J'ai levé la main par anticipation, mais j'ai terminé votre propos. Je voulais juste parler du fait que c'est très public et donc de cette fameuse enquête publique sur le périmètre qui est une enquête qui est prévue dans le Code de l'environnement. Mais dans le cadre des aménagements fonciers, il faut savoir qu'en plus, le texte est renchéri et qu'on prévoit un envoi individuel d'un courrier à l'intérieur des périmètre. Donc, pressenti, ce qui rajoute quand même une transparence complète localement. Les propriétaires ont été consultés et c'est conséquent parce que nous sommes sur vraiment une transparence qui a entraîné 400 courriers sur Telat, Montcabrier, Bannière, 220 courriers sur la deuxième, Siaf 2, et 160, 230, on est à quasiment, on n'a pas fait le total, on va l'additionner, je vais vous dire. On est à plus de 1500 courriers. 1500 courriers ont été adressés quand même, ont été modifiés aux propriétaires. Alors, bien sûr, le texte, le Code rural dit bien que c'est les propriétaires de la matrice cadastrale, mais aujourd'hui, c'est ceux que l'on connaît, que l'on a identifiés. Donc, aujourd'hui, il y a bien une volonté à travers la procédure d'être très transparent, d'être communiquant. Et les choses ne sont pas faites, si vous voulez, dans des petites commissions en aparté. Il y a vraiment eu une transparence. Et un autre point sur lequel je voulais revenir aussi, c'était sur le fait qu'on a vu que les commissions vont décider d'une opportunité d'un aménagement foncier. Dans le cadre d'un aménagement foncier qui n'est pas linéaire, effectivement, le département a beaucoup plus de marge de latitude. À savoir qu'il doit d'abord vérifier que ses finances lui permettent d'engager la procédure avant de lancer la procédure. Dans le cadre d'un ouvrage linéaire, là, le Code rural précise que, comme le concessionnaire doit payer tous les dommages entraînés par les ouvrages, et par cette mesure, c'est une compensation, donc l'aménagement foncier doit être pris en charge par le concessionnaire. À ce titre-là, ce n'est plus le conseil départemental qui ordonne les opérations, mais c'est le président du conseil départemental qui ordonne les opérations. Ce qui veut bien dire que, et c'est d'ailleurs un article, le L121-14-4, qui dit bien que le conseil départemental n'a pas de choix. C'est le président qui doit ordonner à la suite de la décision de la commission communale ou intercommunale. Je voulais le rajouter parce que le département suit la procédure, et effectivement, on aurait pu penser parfois que le département aurait pu peut-être orienter des choses. On a fait purement une lecture de la procédure. On vous écoute. Excusez-moi. Merci, madame Arégui. Oui, merci pour toutes vos précisions. On voit bien qu'une fois de plus, quand il y a transfert de compétences vers les collectivités, il n'est pas nécessairement accompagné des transferts de financement pour accompagner toutes ces procédures extrêmement complexes et que vous menez à bien, évidemment. Et quand il y a un petit peu d'infrastructure dans un département, aujourd'hui, les départements doivent être pleinement engagés, particulièrement quand il s'agit de départements ruraux. Alors moi, je voudrais revenir de façon très précise sur les questions que je vous ai posées, même s'il s'était important de refaire le cadrage global et montrer évidemment tout ce qui a été engagé. au jour où nous en sommes, sur la question 7, sur le nombre d'exploitations et quelles surfaces agricoles sont concernées par ce projet de ménagement foncier. Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit, et je l'ai noté, que vous aviez travaillé sur 20 fois l'emprise de l'ouvrage, or 350 hectares multipliés par 20, c'est bien le calcul que je dois faire ? Alors, le calcul théorique, justement, le travail d'études a permis d'affiner les choses. Ça, c'est le texte qui, effectivement, propose ce ratio, mais concrètement, on n'est pas allé jusque-là, bien sûr. Donc, pour vous répondre, effectivement… Alors, j'ai l'impression qu'on avait le total… Ah, voilà, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Donc, sur les 7 commissions faites d'aménagement, voilà, ont été recensées en termes d'exploitants concernés, 180 exploitations concernées pour 7 235 hectares. Voilà, ça, ce sont les chiffres, si vous voulez, cumulatifs, voilà, de toutes les commissions, c'est-à-dire de la surface d'aménagement, du nombre d'exploitations et du nombre de propriétaires. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez ça, si vous voulez. Non, mais ça répond très précisément à ma question qui montre bien que quand on fait une autoroute par rapport à un élargissement d'une route nationale, eh bien, l'impact de ceux qui sont affectés, notamment dans un territoire rural comme le vôtre, mais alors, si c'était dans un territoire urbain, ça serait sur des expropriations de maisons ou voire d'entreprises, c'est tout simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, même si ce n'est pas 20 fois, que le nombre d'hectares touchés par l'emprise elle-même de l'infrastructure. Donc, c'est vraiment extrêmement important que vous nous donniez ces éléments-là pour montrer effectivement les conséquences que le choix d'une infrastructure telle qu'une autoroute peut avoir sur le monde agricole à gérer pour vous sur cette question. Est-ce que je peux peut-être rajouter, madame ? Voilà, là, effectivement, ce sont les chiffres, enfin, les projets de nouveaux parcellaires ne sont pas encore faits. D'accord ? C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la réalité en fait du territoire de travail. Réellement, les exploitants et le nombre d'hectares traités au final dans les projets d'aménagement foncier, commission par commission, ça va être bien sûr bien moindre. Je l'espère. Voilà, non, mais voilà. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes pas en capacité, parce que c'est le travail qui est en cours, nous ne sommes pas en capacité effectivement de vous donner le nouveau chiffre. Juste si je peux vous répondre sur un petit point, nous avons un aménagement foncier, par exemple, du secteur de Castres, nous avons l'autoroute qui passe sur le bord du Périmètre. On aurait pu penser, à première vue, le concessionnaire pensait qu'il n'y avait pas de perturbations sur les exploitants, dans la mesure où ils passaient sur le côté. Et l'étude a très bien montré qu'il y avait au contraire un impact qui dépasse largement l'impact immédiat de l'ouvrage. Et donc, on peut dire que ce n'est pas parce qu'on passe sur un côté des exploitations qu'on ne les perturbe pas. Quand vous dites, est-ce qu'un élargissement perturbe ? Je vous dirais, il perturbe certainement au-delà de strictement la bande que l'on pense. Voilà, j'en suis bien convaincue. Au niveau de… Justement, vous parliez de la question du stockage des terres. Donc, on a auditionné juste avant vous, mais peut-être que vous l'avez suivi, les présidents de la Chambre de l'Agriculture et particulièrement celui du Tarn, qui a été beaucoup plus sollicité, évidemment, puisque l'ouvrage concerne davantage le Tarn que la Haute-Garonne, qui nous disait que depuis longtemps, il alertait sur le besoin de stockage de la SAFER qui n'était pas, de son point de vue, suffisant. Donc, aujourd'hui, par rapport justement à la possibilité ensuite, et qu'il va y avoir par rapport aux mesures compensatoires, je ne parle que des niveaux agricoles, parce qu'on pourra parler également, et je vous en parlerai après, des mesures compensatoires environnementales. Aujourd'hui, puisque vous allez travailler sur le parcellaire, comment vous pouvez penser que vous allez pouvoir faire de la mesure compensatoire dans la mesure où, au niveau de la SAFER, il ne dispose pas d'un stockage suffisant ? Première question. De quelle façon vous pensez pour ces mesures compensatoires par rapport notamment à des zones humides ou zones inontables ? Mais je pense particulièrement aux zones humides qui sont particulièrement riches en termes de biodiversité et d'ailleurs très bien compensé où placer évidemment ces zones humides à reconstruire, même si on sait que de toute façon, avant qu'on puisse recréer une zone humide là où il n'y en avait pas, c'est au moins dix ans pour arriver à un niveau de biodiversité qui soit à peu près correct. Deuxième question. Troisième question, c'est est-ce que vous avez été associé, vous, département ? En fait, je n'en sais rien comment ça marche pour tout vous dire. Est-ce que vous avez été associé au protocole d'accord qui a été conclu entre les chambres d'agriculture en tant que département ? J'ai travaillé sur ces sujets-là, mais c'était avant qu'il y ait le transfert, donc je ne sais pas comment ça marche. Donc, si vous pouviez me... Alors, ok, je vais vous répondre, voilà, madame. Et comme ça, je termine pour mon volet de questions pour laisser la place à d'autres. Vous nous dites que vous, vous travaillez sur la matrice cadastrale, et chacun sait que parfois, sur la matrice cadastrale, il peut y avoir des erreurs d'attributaires. Et donc, potentiellement, est-ce que vous pensez que certains propriétaires pourraient ne pas avoir été consultés parce que, justement, ils n'étaient pas, ils ne figuraient pas dans la matrice cadastrale ? Je pense particulièrement au château de Scopon. Il a été concerné. Alors, juste, peut-être, je réponds, voilà, pour le département sur la question, votre question sur... Est-ce qu'on a été associés au protocole d'accord, voilà, d'éviction ? Donc, en fait, on n'a pas été associés parce qu'on n'avait pas à l'être, voilà, effectivement. On n'avait aucun droit de regard sur ces protocoles d'occupation temporaires, pardon, et d'éviction. Voilà, même si, bien sûr, et c'est normal parce qu'on le fait en bonne intelligence de manière globale, et sans doute, M. Luc aussi vous l'a dit, voilà, on a été tenus au courant, je dirais, de l'avancée, voilà, de leurs travaux, de leurs négociations, etc., de manière très régulière, parce que, bien, dès la mise en place de notre procédure d'AFAF et de la concession, il y a eu, en fait, mise en place d'un petit groupe, je dirais, de travail qui associait la Chambre d'agriculture, toutes les parties en présence, au bénéfice de l'agriculture. Là encore, moi, je me situe toujours de ce point de vue-là. C'est pour ça aussi que je rebondis mes 30 secondes sur, quand même, votre remarque sur le nombre d'exploitants concernés, impactés par l'AFAF. Je pense aussi, il est important que beaucoup d'exploitants et beaucoup d'hectares soient inclus dans des opérations d'aménagement foncier, pour que, justement, on puisse leur trouver des solutions pérennes et afin qu'ils ne perdent pas de valeurs ajoutées et de conditions et que leurs conditions d'exploitées ne se dégradent pas. Donc, à la fois, le chiffre qu'on a énoncé tout à l'heure, les deux chiffres, étaient importants. Certes, il sera diminué, c'est sûr, mais pour autant, je pense que, voilà, il y a quand même… Enfin, ça sera bien que certains y soient, à l'intérieur. Voilà, et pour vos autres questions, je laisse M. Moury répondre. Alors, effectivement, donc, la SAFER ne nous implique pas dans son protocole d'accord. C'est clairement, donc, les textes qui prévoient l'intervention de la SAFER. C'est le Code rural qui prévoit, dans le L123-25 et le R123-32, qui prévoit que le concessionnaire peut faire appel à la SAFER, et doit faire appel d'ailleurs à la SAFER, si possible, pour essayer de constituer cette emprise, l'équivalent de l'emprise. Donc, dans notre opération, le département, il avait veillé en amont, il avait passé une convention avec la SAFER, et on avait vu qu'il avait été très compliqué par la SAFER de constituer, on va dire, un début de stock localement, parce que tout le monde, les esprits locaux étaient dans le fait qu'on n'était pas encore certain que cette autoroute soit mise en œuvre. C'était, je pense que là, c'est un fait commun. Donc, à partir de là, le département, lui, dès que le concessionnaire a été connu, c'est vraiment le concessionnaire qui, à ce moment-là, a négocié avec, a passé une convention avec la SAFER, et à partir de là, donc, le concessionnaire a commencé à créer ce stock. Créer le stock, tant que l'on ne sait pas s'il y a des opérations d'aménagement foncier qui seront mises en œuvre, ce n'est pas évident non plus, c'est pareil, c'est très compliqué, beaucoup de gens ne se projettent pas, et tant que les choix n'avaient pas été faits, au stade où en étaient les travaux, concrètement, les gens ne se rendaient pas vraiment compte de l'impact, donc c'était quelque chose qui n'était pas évident. Mais par contre, aujourd'hui, on a quand même le constat, et c'est acté aujourd'hui, les prélèvements sont entre 0 et 2 % sur les commissions avec inclusion d'emprise, nous sommes entre 0 et 2 %. Ce matin, il a été confirmé en commission intercommunale de Telat-Montcabrier-Bagnères, que le prélèvement n'existera pas, il sera à 0 %. La SAFER a réussi à apporter l'équivalent, et elle est en train de créer un surplus de stock, qui est volontaire de la part de Atosca, de façon à avoir une souplesse et des marges, permettre des marges de négociation facilitées dans les échanges pour le géomètre. On est à un surplus de 13 hectares, à peu près, qui sera acté à terme. Donc, on voit bien que sur une SIAF, déjà, c'est acquis. Sur une autre SIAF, donc, Kuktuza-Alganz, le stock est complet, pas de prélèvement aujourd'hui. C'est certain. Il n'y a que la SIAF, donc, 4, qui chez nous s'appelle Puy-Laurent, à peine la croisille, qui, elle, aujourd'hui, connaît un stock insuffisant de 2 %, mais pour des problématiques d'indamnisation d'un exploitant en lieu et place, aujourd'hui, d'un gros secteur, de 80 hectares. Donc, l'accord va être trouvé, on est à peu près certain. La SIAF nous a garanti que l'accord serait trouvé, et on a réuni autour de la table, Atosca, la SIAF pour essayer de trouver cet accord. On n'est pas obligé de les aider. On essaye de favoriser ces choses-là. Donc, là, aujourd'hui, on pense que, de toute façon, le prélèvement, il n'y en aura pas. La création du stock, vous avez posé une question tout à l'heure sur la création du stock par rapport aux besoins, on va dire, environnementaux. Aujourd'hui, il faut comprendre que le concessionnaire a des mesures environnementales, qui sont donc de compensation environnementale, sur des parcelles qui sont situées certainement à l'intérieur de nos périmètres d'opération. Donc, ces opérations, ces parcelles seront donc grevées, et on aura bien, il était bien dit, dans les prescriptions environnementales, des aménagements fonciers, les prescriptions environnementales qui ont été prises par le préfet, disent bien, au vu de l'étude environnementale, d'ailleurs, que l'on doit tenir compte, bien sûr, et heureusement, on doit tenir compte de ces prescriptions environnementales, ces mesures environnementales, pour ne pas détériorer. Ce qui, d'un côté, on fait, si on défait de l'autre, ça ne va pas. On a des prescriptions environnementales qui sont vraiment très détaillées, très précises, l'arrêté de prescription, c'est huit pages de prescriptions par le préfet, sur chaque périmètre. Ce n'est pas un copier-coller, chaque périmètre a ses propres prescriptions qui viennent s'adapter au territoire. Donc, il faut savoir que le géomètre expert, qui sera en charge des opérations, aura travaillé sur ces prescriptions, et devra donc monter avec le bureau d'études qui sera chargé de l'étude d'impact, devra travailler sur non seulement les effets de l'aménagement foncier, là, on est bien sur les mesures, l'impact réel de l'aménagement foncier sur son territoire, mais il devra aussi travailler, et on l'a précisé dans les appels d'offres des bureaux d'études, géomètre, cahier des charges, géomètre et cahier des charges, bureau d'études environnementales, d'études d'impact, on leur a précisé de parler, de faire attention à l'effet cumulé, ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est très important, on ne peut pas aujourd'hui considérer, chacun travaille individuellement et ne regarde pas ce qui se fait à côté. Donc, cet effet, on a demandé, et c'est précisé dans le cahier des charges, que tout le monde doit travailler ensemble pour faire très attention. Donc, la création de surstock de la part d'un SAFER, c'est à peu près 13 hectares sur la CIAF 1, ça serait de l'ordre de 10 hectares sur la CIAF 3, Cuctose-Algans, et il sera à peu près de l'ordre de 30 hectares sur la CIAF 4, puis l'aura à peine la croisille. Cette création de surstock, elle va permettre aux géomètre, justement, de travailler sur ce capital environnemental, et faire qu'on soit dans des mesures d'évitement, c'est ce que l'on dit, éviter, réduire, compenser. Mais nous, et il a été demandé dans le cahier des charges, c'est écrit comme ça, le géomètre doit travailler avec le bureau d'études pour faire de l'amélioration environnementale. C'est-à-dire qu'au-delà des mesures qui sont proposées actuellement par l'ouvrage dans sa mesure environnementale compensatoire, les aménagements fonciers doivent être une opportunité de valorisation de l'espace. Voilà, ça a été demandé et ça sera écrit, et c'est pour ça qu'il faut le saisir en ce sens-là. Nous sommes sur des périmètres, donc inclusion, je parlais, les exclusions, effectivement, vous l'avez compris, on est sur la réparation, beaucoup plus de réparation. Mais sur l'inclusion, on est bien sur du projet de territoire avec la partie environnementale qui reste une étape très importante, et un capital environnemental à protéger, important, et à valoriser. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? C'était, me semble-t-il, très précis. Je ne sais pas si Mme Arégui a d'autres questions. Oui, alors justement, par rapport aux hectares dont vous me parlez sur les zones d'inclusion, donc j'ai bien noté 13, 10 et 30, c'est bien ça ce que vous m'avez indiqué ? 13 sur la SIAF 1, 10 et 30 à peu près sur la dernière. Mais par contre, vous nous avez indiqué qu'il y avait 4 zones qui étaient des zones d'exclusion, et donc, est-ce que vous pourriez, si vous les avez, le nombre d'hectares qui correspondent à chacune des SIAF ? Alors, sur les exclusions, l'intervention de la SAFER n'est plus, le Code Rural ne dit bien que la SAFER ne peut intervenir qu'à des titres externes de compensation éventuellement. Et donc, nous n'avons quasiment pas de stock, je crois que c'est très, très modeste, nous n'avons pas de stock sur les exclusions d'emprise. La SAFER a ce… Non, mais là, parce que le Code Rural, à ce moment-là… Non, non, mais j'entends bien, mais moi, je raisonne, vous savez, je raisonne pour la préservation de notre planète. Voilà, donc le Code Rural, j'entends bien qu'il nous oblige et que la réglementation est respectée par rapport aux zones d'inclusion, mais pour autant, les zones d'exclusion, c'est de réparation aux compensations et c'est toujours mieux de faire dans le R qu'il vaut mieux faire E plutôt que C. Sur une SIAF, ça et ce soit le Cambounet sur le Sort et Villiers-les-Montagnes, là, nous avons effectivement une zone naturelle qui a été englobée dans le périmètre d'opération et ça a été un souhait du chargé d'études à l'époque d'intégrer ce complément dans le périmètre parce qu'il a dit et il a soutenu et la commission a été favorable sur ce point-là d'intégrer cette zone naturelle pour justement améliorer cette zone naturelle et ne pas simplement la mettre en marge de l'opération. Ce qui aurait pu être considéré comme la mettre en marge, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de l'opération et on n'y fera rien du tout. L'idée, c'est de l'améliorer, donc on était bien dans cette amélioration sur cette exclusion-là. Sur les autres exclusions, Saint-Germain-des-Prés et donc après la SIAF, Maurice Coppon et Castres, nous sommes sur des interventions effectivement où l'Asafaire n'avait pas de stock et il a été de la part aussi des propriétaires et des exploitants, il est quand même remonté, qu'il y avait peu de gens qui étaient vendeurs. Il faut le noter quand même, il n'y a pas de vendeur. Le marché foncier n'existe pas localement. On sait bien. Donc vous avez les nombres d'hectares là concernés ? Si vous ne les avez pas là, vous me les envoyez, il n'y a pas de sujet. Sur les périmètres, dites-moi. Jacques Périmètre, puisque vous nous avez donné le périmètre des inclusions, celui des exclusions, vous avez les périmètres ? Oui, alors les périmètres d'aménagement, c'est ça ? Je pense que l'inclusion. Le 2 ? Alors, les périmètres d'inclusion, donc sur le périmètre de la SIAF, en partant de l'Octelat, Montcabrier, Badière, on est sur un périmètre de 1880 hectares. Voilà, donc périmètre d'inclusion. Nous sommes sur le périmètre 2, donc Mores-Copon, Cambon-les-Lavors, Vigneuve-les-Lavors, nous sommes sur 1 07 hectares. Sur le périmètre 3, donc Cuc-Touls-Algans, inclusion d'emprise à nouveau, là nous sommes sur 883 hectares. Sur le périmètre 4, 1 165 hectares, donc puis Laurent appelle la croisille. Sur Saint-Germain-des-Prés, 868 hectares. Sur Saïs-Soile, Cambon-et-Viviers-les-Montales, 1 093 hectares. Et sur Castres, 337 hectares. Nous sommes donc sur 7 235 hectares aménagés, mais avec des mois de différentes mesures. D'accord, donc ça vous me le redonnerai, parce que j'ai aussi le moté rapidement. Et je voulais vous interroger également sur la question, évidemment j'imagine quand on fait une autoroute, enfin c'est comme ça que ça se passe d'habitude, il y a toujours des délaissés d'autoroutes. Qu'est-ce que vous faites là par rapport à ces délaissés d'autoroutes ? Est-ce qu'il y a des surfaces importantes ou pas ? Alors, dans le cadre des inclusions d'emprise, si vous voulez, même les délaissés, tout le délaissé, en fait tout ça, ça fait partie de l'aménagement foncier, on est bien d'accord, et à partir de là, il y aura un travail de la part du géomètre pour essayer de recréer du parcellaire qui puisse être exploitable. Quand ce parcellaire n'est pas exploitable, à ce stade pour l'instant, enfin peut-être Stéphanie Cabel, à ce stade, le géomètre va travailler avec les collectivités pour voir comment valoriser ces espaces. Les exploitants en parlaient, la Chambre d'agriculture a travaillé là-dessus, il y a eu le travail, peut-être Stéphanie Cabel. Alors, on n'a pas refait le point avec la Chambre récemment, peut-être que monsieur vous en a parlé, mais effectivement, c'était bien sûr un sujet de préoccupation importante pour la Chambre d'agriculture, pour bien sûr ne pas laisser des terres inexploitées, inutilisées. Et donc, il y avait tout un travail, effectivement, de... Voilà, pour... Il y a eu un travail de recensement, d'abord, de recensement et après... Voilà, de catégorisation, effectivement, des terres et de savoir si, en fonction de la taille, voilà, il y a les choses pour... Quel type de choses pouvait être conduite. Voilà. Et ça paraît, il y aura aussi du lien avec les projets d'aménagement dans la phase opérationnelle, là, qui démarre, en fait. Sur les exclusions d'emprise, effectivement, on a vu, l'emprise de l'ouvrage, donc, qui a amputé les parcelles, il y a des délaissés qui font partie aussi d'opérations d'aménagement faussier, mais je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup moins de marge de manœuvre pour faire passer les propriétaires d'un côté à l'autre. Et dans ce cas-là, effectivement, les délaissés pourront peut-être avoir un traitement qui sera différencié. Et chaque commission travaillera avec le géomètre localement et aussi avec la Chambre d'agriculture, avec Flaouli, et il y a des exploitants qui sont membres de la commission. Donc, il y aura un travail local pour, surtout, maintenir une valorisation de ces espaces. Et sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, sur les erreurs éventuelles de propriétaires sur la matrice cadastrale... Excusez-moi, je voulais revenir là-dessus. Alors, la matrice cadastrale, c'est ce que dit le Code rural dans la consultation préalable de l'enquête préalable. Mais à partir de maintenant, le propriétaire est consulté suivant le propriétaire réel connu à la publicité foncière, au service de la publicité foncière. Donc, tout propriétaire qui voudrait revendiquer, il y a eu une consultation du classement, au moment de la consultation du classement, le propriétaire qui voudrait revendiquer de la propriété doit se faire connaître à ce moment-là. C'est prévu dans le Code. Il n'y a pas de problème. Tous les propriétaires ne... Il est impossible de passer au travers d'un aménagement foncier. Un propriétaire qui passerait à travers, c'est qu'il y a eu, en moment, quelqu'un qui n'a pas respecté la procédure. Le Code rural, là-dessus, il ne peut pas passer à travers. Ce n'est pas possible. La publicité foncière est actuellement en train de transmettre au géomètre l'inventaire réel des propriétaires qu'elle connaît, elle. Il y a ensuite une consultation sur la recherche des propriétaires réels pour vérifier que des propriétaires ne veulent pas revendiquer certaines parcelles, certaines propriétés, et donc on ne peut pas passer à travers. Ce n'est pas possible. D'accord. C'est très bien de l'entendre. Je vous remercie. Merci. Nous voilà rassurés. Le Conseil départemental ne va pas se polier des propriétaires qui ne se seraient pas manifestés. Évidemment, on n'avait aucun doute là-dessus. Moi, j'avais quelques petites observations. Merci de nous avoir rappelé que sur les trois SIAF qui font l'objet d'une inclusion d'emprise, on est, si j'ai bien compris, sur l'absence de prélèvement avec même peut-être un surplus. Vous disiez sur le SIAF de Telat, je crois, Montcabry. Toutes les commissions auront un surplus. C'est un vrai travail qui est mené entre Atosca et la SAFER, sachant que, vous avez compris, l'emprise est constituée par des achats SAFER, mais aussi il y a eu des achats directs de la Tosca. Aujourd'hui, les deux se parlent pour constituer le bon stock, ce qu'on appelle le bon stock, mais surtout ne pas pénaliser le géomètre quand il va procéder aux échanges. La volonté, c'est que les échanges puissent se faire du mieux possible localement dans une paix locale. Et donc, effectivement, sur le secteur 3 et 4, les secteurs 3 et 4, où on a donc un exploitant, je ne peux pas dire le nom ici, mais un exploitant qui est lourdement touché, il est amputé d'un énorme morceau de sa propriété. Cet exploitant, aujourd'hui, l'option de l'inclusion reste, et je soutiens qu'il restait la meilleure option locale pour éviter la perte pure et simple de ses exploitants. De cette façon, on aurait pu dire, moi, aujourd'hui, je suis tellement pénalisé que j'arrête. Ça a été la volonté de la commission. Je partage complètement avec vous, puisque je connais bien la situation de l'exploitant en question qui voit sa parcelle, sa propriété partagée entre deux, notamment, et justement, cette inclusion d'emprise et cet aménagement foncier va permettre justement de lui rétablir une situation approximative à celle qu'il avait, évidemment. Est-ce que vous pourriez nous préciser, parce que je pense que c'est important, quels sont les critères prioritaires dans le cadre d'un aménagement foncier au fond ? Comment l'expert fait ? On sait que sur des parcelles qui sont très démembrées, c'est justement ces remembrements, ces aménagements fonciers permettent d'optimiser, j'allais dire d'avoir des propriétés qui forment un seul bloc et qui soient plus homogènes. On a les notions autour du siège d'exploitation qui permettent d'avoir des critères de priorité, des critères aussi également d'évaluation de parcelles avec des points. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment tout cela se passe ? Effectivement, il y a les natures de culture avec ce qu'on appelle les natures spéciales qui imposent une réattribution, parce qu'on parle de réattribution obligatoire, maintien du propriétaire sur ces natures de culture spéciales. Il y a aussi des espaces à proximité des exploitations immédiates, ce qu'on appelle les parcelles attenantes qui jouxtent le siège d'exploitation, sont des parcelles qui sont de fait obligatoirement rétribuées à ces personnes-là. Donc là, la base, c'est reconstituer quand on fait un projet, c'est effectivement de tenir compte en premier lieu de ces critères-là. Et puis à partir de là, on va aller questionner les exploitants dans leur pratique, à savoir certains peuvent… on n'est pas là pour perturber la pratique de l'exploitant. Et l'exploitant, chacun a un mode d'exploitation qui lui convient et une façon d'exploiter qui lui convient. Et donc, on n'est pas là pour le bouleverser, on n'est pas là pour le faire changer son mode. Il faut bien le comprendre. Donc, on est là pour l'améliorer si on peut l'améliorer. Donc, au moins faire en tout cas que ça ne soit pas pire pour lui. Donc, si de toute façon, l'exploitant, dans le cadre d'un aménagement foncier, se trouvait à la fin de l'opération non compensé, voilà le terme non compensé, à ce moment-là, l'exploitant a tout à fait le droit de saisir le tribunal administratif pour avoir une soupte ou la commission départementale dans un premier temps, et s'il n'obtenait pas raison auprès de la commission départementale, auprès du tribunal administratif pour obtenir une soupte de dédommagement. Parce que l'aménagement est une mesure compensatoire, mais peut-être nous n'arriverons pas tout compenser. Il faut comprendre qu'on ne peut pas tout compenser, peut-être parfois, et voilà. Donc, l'idée, c'est première, c'est réduire les transports et les trajets, voilà, c'est ce qu'on appelle un coefficient de réduction, c'est un terme juridique, coefficient de réduction des temps de trajet, on va dire, et donc un rapprochement, créer un rapprochement, un regroupement. Et à partir de là, on va essayer de créer des gros ensembles en accord, alors des gros ou pas d'ailleurs, parce que suivant ce que je disais tout à l'heure, le mode d'exploitation et le choix de l'exploitant, il peut s'avérer que suivant son mode, avec de l'agriculture biologique ou d'autres choses, le regroupement ne sera pas adapté à cet endroit-là et on maintiendra de l'émiettement peut-être. Voilà, il faut bien comprendre que nous ne sommes plus dans le remembrement des années 70. Les années 70 sont regroupées pour regrouper, et quitte à faire changer d'ailleurs le mode d'exploitation, là nous sommes sur une adaptation locale et une valorisation, et c'est vraiment ce que essaiera de faire le géomètre expert. Nous, département, je parle au nom du département, nous sommes là pour encadrer la procédure, être vigilants sur le respect des textes, et surtout après, puisqu'on voit bien que les personnes ont des recours amiables devant la commission communale et devant une commission départementale, et après éventuellement en contentieux devant le tribunal administratif. L'idée, c'est de ne surtout pas amener des propriétaires et des exploitants à aller dans du contentieux, on est bien d'accord. On vient traiter un territoire, ça n'est pas pour créer du contentieux, au contraire, on est pour essayer de libérer et de ne pas créer ce contentieux. Merci pour ces précisions, j'ai des collègues.